j'ai lancé le live c'est bon allez c'est parti les amis vous êtes avec les gilets jaunes constituant 91 93 93 94 voilà 63 et 63 à Chamalières à côté de Clermont-Ferrand pour être plus précis et là vous voyez ce qu'il y a à droite c'est les bâtiments de la banque de France du 63 qui a une spécificité c'est que il y a les imprimeries de la monnaie l'euro mais aussi du franc cfa aujourd'hui les amis on est venu parler esclavage colonialisme monétaire on est venu par les dettes on est venu comment parler de fait qu'on va se libérer de cette occupation financière qui est dans notre pays parce que le problème commun à l'afrique francophone comme à la france c'est que les peuples ne contrôlent pas leur monnaie pas de souveraineté monétaire et on sait bien que voilà et on sait bien que si c'est pas le peuple qui contrôle la monnaie c'est la monnaie qui contrôle le peuple voilà alors je vais vous montrer là nous sommes à Chamalières où il y a à la fois la banque de France mais aussi l'imprimerie principale de francs cfa et d'euro on filme pas les visages monsieur voilà c'est les amis la montagne journal local qui est donc venu filmer notre intervention à la banque de France voilà quelques journalistes qui vont interviewer on présente 63 voilà voilà on est bon avec le son donc là je vous laisse répondre peut-être aux journalistes et puis je vais demander à à notre avis Sébastien Périmouni bon bonjour Sébastien donc Sébastien Périmouni qui tient un blog qui s'appelle afriquedufutur.com qui est spécialiste sur les questions africaines qui connaît beaucoup de monde en Afrique et des gens qui résistent à le fait d'empêcher ces pays là de se développer et c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui donc à Chamalières par rapport à la question du France CFA parce que c'est un des éléments qui empêche le développement donc pour les gros dossiers je suis venu te voir voilà bah je suis très content d'être là avec les gilets jaunes constituants du 93 du 92 du 91 du 63 parce que aujourd'hui on est venu dénoncer là ce qu'on appelle la servitude monétaire et c'est à dire que on va citer tout de suite Pémi parce que le mouvement des gilets jaunes à la base est un mouvement de contestation aujourd'hui le mouvement des gilets jaunes est devenu un mouvement d'éducation et donc on a beaucoup de vidéos qui circulent pour éduquer les gens sur la dette sur la création monétaire sur l'oligarchie sur le pouvoir de l'argent et on va commencer par éduquer les gens à lire ce livre Chui-Chang Poimi en 1979 dénonçait déjà la servitude monétaire imposée par la France, le trésor public français, la France Afrique sur les 14 pays qui sont concernés par le France CFA et il disait à l'époque en 1979 que la France, notre pays, le pays des droits de l'homme était le seul pays à avoir réussi l'exploit de maintenir sa monnaie et rien que sa monnaie dans des pays politiquement libres c'est à dire que des pays qui s'étaient battus pour leur indépendance qui s'étaient battus pour leur souveraineté économique, pour se développer, pour se libérer de l'héritage colonial qu'ils avaient subi accédé enfin à l'indépendance et voulaient une indépendance monétaire le problème c'est que comme le dit Poimi à l'époque ils n'ont pas eu l'indépendance monétaire il y a eu une servitude monétaire qui a été mise en place par le franc CFA, le franc de la communauté financière africaine qu'on appelait à l'époque le franc des colonies françaises d'Afrique, donc ce qui était clair et il disait que la question monétaire était un phénomène social par essence car qui ne contrôlait pas sa monnaie ne contrôlait pas sa politique et ce que disait Poimi en son temps c'est que faute d'accorder justement à la question monétaire et à la souveraineté monétaire le droit qui lui revient l'Afrique infligerait à ses enfants et à ceux qui n'étaient pas encore nés les pires atrocités c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les pays d'Afrique de la zone francophone qui ne sont pas développés donc je vous invite vraiment à découvrir ce livre voilà, Monnaie, Servitude et Liberté, publié en 1979 malheureusement le professeur Poimi est mort assassiné dans des conditions extrêmement troubles en 1984 voilà c'est lui, Joseph Poimi qui a été le précurseur le précurseur qui était économiste camerounais qui a été un des premiers à comprendre le problème et il appelait le fonds monétaire international le fonds de misère instantanée c'est à dire que tous les pays qui passaient sous les fourches codines du fonds monétaire international étaient réduits à la misère donc pour ceux qui ne connaissent pas parce qu'il faut à la fois éduquer les Africains mais éduquer les Français qui connaissent très peu cette question du franc CFA tout à fait aujourd'hui et donc juste excuse moi t'interromps allez-y et je montre la banderole je reviens tout de suite je rappelle voilà la banderole là messieurs alors effectivement oui nous les gilets jaunes constituants de l'estomne du 84 voilà 30 CFA euros égal esclavage récupérons la planche à billets donc il y a un combat commun c'est exactement ce que vient d'amener donc Sébastien les discussions ont lieu avec les employés avec les passants vous voyez donc Sébastien je reviens à toi donc c'est juste pour montrer la banderole franc CFA euros égal esclavage récupérons la planche à billets c'est à dire il y a un combat commun entre le franc CFA contre le franc CFA mais aussi contre l'euro qui est le déminateur commun la servitude monétaire exactement mais revenons d'abord sur la question du franc CFA pour les gens qui ne connaissent pas cette question il faut savoir qu'aujourd'hui on a 14 pays africains qui sont sous tutelle financière du trésor public français ces pays sont les suivants Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, République Centrafricaine, Congo 200 millions de personnes qui sont sur curatelle financière ce qu'on appelle une curatelle financière ils ne contrôlent ni leur monnaie ni leur crédit ni leur budget ni leur déficit c'est comme si en France voilà quelqu'un possédait votre carte bleue et qu'il allait l'utiliser et vous donner 20 euros ici 20 euros là pour pouvoir aller faire vos dépenses donc voilà la situation dans laquelle on se trouve avec des situations terribles par exemple en France il faut savoir que plus de 60% de l'électricité qu'on utilise vient de l'uranium du Niger par exemple or au Niger aujourd'hui on a 14% des gens qui ont accès à l'électricité c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux les femmes accouchent de nuit dans le noir il y a beaucoup de mortalité infantile etc. c'est-à-dire que cette politique du France CFA a empêché les pays de se développer aujourd'hui si la France veut retrouver l'estime d'elle-même il faut qu'elle puisse combattre ce système et il en va que les Français et les Africains il y a beaucoup de la jeunesse africaine est en train de se lever contre le France CFA mais elle a besoin de la jeunesse française qui elle souvent n'est pas au courant de ce système ça c'est important voilà la jeunesse française qui non seulement doit aider pour des questions d'ordre simplement de justice de libérer ces pays-là de la curatelle financière et comme tu le disais Yannick aussi de se libérer nous-mêmes voilà de la curatelle de l'euro on a un ennemi commun on a un ennemi commun l'état profond l'oligarchie financière voilà elle n'a pas de frontière elle est mondialiste elle est aussi bien présente en Afrique que chez nous en Europe exactement d'ailleurs et nous ce que dénonçait Tui-Jean Kouemi sur le France CFA ça vaut aujourd'hui pour l'euro son existence à l'euro ou au France CFA dépouille les états de leur souveraineté monétaire et aujourd'hui les pays de l'Union Européenne sont dans la même situation que les 14 pays d'Afrique qui sont soumis à cette tutelle du France CFA donc euro CFA même combat on ne peut pas opposer les uns aux autres la supranationalité monétaire ça a toujours été utilisé par l'oligarchie avec ce qu'on appelle des banques centrales indépendantes mais qui sont indépendantes des peuples et des états mais pas indépendantes de l'oligarchie financière des marchés financiers de JP Morgan, Goldman Sachs, etc. donc on est dans le même combat et c'est le message qu'on est venu dire ici à Chamalière parce qu'il y a à la fois la Banque de France je vais montrer d'ailleurs un peu les... qui n'est plus nationalisée aujourd'hui la Banque de France n'est pas nationalisée et à la fois la production du franc CFA qui imaginerait que la monnaie de son pays soit fabriquée dans un autre pays ça n'existe nulle part sauf ici voilà et quand on explique dans le monde que l'argent des africains est fabriqué en France sous contrôle du trésor public français personne ne nous croit même ça veut dire qu'on a un paradoxe voilà donc on est venu pour dénoncer ça pour dénoncer la répression monétaire que dénonçait Poemi je vous montre la carte voilà soutien des automobilistes vous avez la carte ici de tous les pays qui sont sous tutelle du franc CFA oui et qui sont les pays les plus pauvres de la planète est-ce que tu peux rappeler combien de millions d'habitants ça représente là ? on est à peu près entre 180 je crois 190 millions d'habitants voilà qui sont sous tutelle d'un franc CFA contrôlés par le trésor public français voilà et depuis le traité de Maastricht par l'Union Européenne donc contrôlés à Paris les taux de change sont définis à Paris mais pas dans ces pays là et c'est produit les billets sont produits ici à Chamalières dans le Puy de Dôme vous avez les bâtiments de la banque de France mais aussi donc et aussi l'imprimerie donc d'euros et de francs CFA alors une chose que tu as dit tout à l'heure c'est que la jeunesse africaine et la jeunesse européenne avaient un ennemi commun ils devaient travailler ensemble alors justement il y a une chose aussi qui est intéressante c'est qu'il y a hier ou avant-hier je ne sais plus il y a un collectif de jeunes africains ou de moins jeunes africains d'ailleurs peu importe qui s'appelle UDC Unité Dignité Courage qui étaient là en fait ils étaient à l'entrée vous voyez ici voilà pour faire prendre conscience aux ouvriers que voilà alors notre message est un peu différent c'est bien sûr on dénonce le franc CFA comme tu viens de le faire mais surtout on veut reconvertir cette imprimerie demain pour qu'elle fasse des francs en fait et uniquement des francs français voilà et pas des francs africains voilà exactement donc ils puissent reproduire leur monnaie chez eux Unité Dignité et Courage sont des panafricains c'est des gens qui se battent pour un nationalisme africain un nationalisme panafricain et donc se battent pour qu'ils puissent avoir la souveraineté monétaire parce que comme on le sait si l'état ne contrôle pas la monnaie on ne le répétera jamais assez c'est la monnaie qui contrôle l'état donc aujourd'hui on a nombre de groupes africains dont Unité Dignité et Courage le collectif pour sortir du franc CFA on a de nombreuses pages Facebook que vous pouvez aller suivre sur internet qui font de la pédagogie là-dessus voilà or en France la question du français on se rend compte qu'elle est quasiment inconnue qu'elle n'est abordée par personne et donc il n'y a pas la volonté pour les Français de se dire bon voilà on a fait une erreur maintenant on va arrêter cette erreur et on va aller de l'avant et travailler avec nos amis africains la jeunesse africaine et la bonne chose et je pense que c'est très important que les gilets jaunes soient là parce que les choses évoluent et j'aimerais vous lire ça va prendre deux minutes mais c'est l'initiative qui a été lancée par des économistes africains donc je conseille pour ceux qui ne connaissent pas de lire ce livre donc sortir de l'Afrique de la servitude monétaire Kako Nububko qui a été l'ancien ministre de l'économie du Togo Martial Zebelinga Bruno Tinel Demba Moussa Dembele qui sont des économistes qui ont expliqué les mécanismes sous-jacent à la servitude monétaire alors cette image est très belle derrière pour ceux qui arrivent sur le live vous avez l'imprimerie en France à Chamalières qui imprime les Français FA et à Paris les taux de change de cette monnaie qui concerne donc 100 millions 150 millions d'habitants en Afrique sont définis à Paris contre leur développement et là on brandit ça sortir l'Afrique de la servitude monétaire ça c'est important voilà et donc ces économistes Kako Nububko et d'autres viennent d'organiser les premiers états généraux sur la question du franc CFA donc au Mali donc ils étaient tout un groupe d'individus donc je vais vous les citer il y avait Aminata Draman Traoré qui était ancienne ministre du Mali Kako Nububko ancien ministre du Togo Mamadou Koulibaly de Côte d'Ivoire Demba Moussa Dembele du Sénégal Issa Ndiaye du Mali Martial Zebelinga du Cameroun qui est l'auteur du livre et Louis Magloire Kemayou et Taufik Ben Abdallah de Tunisie et du Cameroun donc ils ont publié pour la première fois un appel qui fait le point sur cette situation du franc CFA et qui appelle à créer des états généraux d'ailleurs c'est un écho à ce que font les gilets jaunes en France ce qu'on voit de plus en plus sur les ronds-points devant les centres de pouvoir devant les grandes banques devant les institutions des gilets jaunes qui demandent des états généraux des cahiers de doléances qui veulent reprendre le pouvoir la souveraineté et donc on va lire ce texte parce que on soutient les gilets jaunes soutiennent cette initiative donc ils font d'abord un bilan du franc CFA et il nous explique que cette monnaie n'a pas permis la transformation structurelle des économies qui l'utilisent et les échanges intracommunautaires dans la zone CFA c'est-à-dire les 14 pays qui l'utilisent demeurent de l'ordre de 15% contre 60% dans la zone euro c'est-à-dire qu'il y a très peu d'échanges entre les pays africains entre eux du fait de cette monnaie ensuite cette monnaie est arrimée à l'euro donc elle est trop forte pour les économies qui l'utilisent car elle agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations donc on favorise l'exportation des matières premières et pas la transformation sur place elle nourrit la double répression monétaire et financière du fait de la prééminence de l'objectif de défense du taux de change fixe avec l'euro au détriment du financement de l'économie intérieure en zone franc les réserves de change déposées au trésor public français censées en théorie assurer la stabilité du système empêchent les états de réinvestir dans leur propre économie dont nombre sont défaillantes ainsi les pays qui utilisent le franc CFA sont aujourd'hui en queue de peloton des indicateurs de développement humain IDH même si certains affichent des taux de croissance de la de 5% les billets et pièces CFA sont fabriqués exclusivement en France c'est ce qui est dénoncé ici nourrissant ainsi la persistance d'une suggestion vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale qui réduit fortement l'indépendance de facto des états qui utilisent cette monnaie la décision du conseil de l'Europe du 23 novembre 98 exigeant d'être informé par la France de toute modification substantielle intervenant au sein de la zone franc ajoute à la tutelle française celle de l'Europe et rend pratiquement impossible l'aboutissement heureux de toute initiative africaine en matière de gestion du dispositif monétaire relatif au franc CFA la convertibilité du franc CFA avec le seul euro favorise les entreprises européennes notamment les grands groupes français au détriment d'autres entreprises qui souhaiteraient investir en Afrique ce qui en soit constitue un frein à la concurrence libre et non faussée dont se targuent pourtant régulièrement la commission de Bruxelles ça c'est bien l'envoyer on renvoie les arguments des ennemis dans les dents dans les gencives Bruxelles enfin cette convertibilité permet à une classe de nantis africains parce qu'il faut aussi dénoncer les collaborateurs africains donc là ce sont des africains qui s'expriment juste pour les gens qui arrivent dans le live tu es en train de lire un écrit qui s'appelle les états généraux du France CFA du France CFA et c'est des alternatives et sont écrits par des économistes des universitaires des politiques africains qui a été publié le 16 février donc très récemment et pour ceux qui arrivent dans le live aussi si vous voyez des caméras et tout ça c'est parce qu'il y a des journalistes de la montagne qui sont venus couvrir notre événement voir qu'est-ce qu'il se passe là qu'est-ce qu'il se passe il y a des gilets jaunes devant la banque de France à Clermont-Ferrand donc enfin cette convertibilité permet à une classe de nantis africains de déposer leur PQ la massée plus ou moins légitimement dans des banques européennes sans réinvestir dans l'économie de leur propre pays trahissant un manque de confiance dans l'avenir de leur pays tout en se préparant en catimini un parachute doré dans les pays occidentaux c'est ce qui a pu être appelé à juste titre la servitude monétaire juste une parenthèse là-dessus ce que disait l'un des co-auteurs de cette déclaration c'est que le président de la banque centrale des états d'Afrique de l'Ouest qui gère le franc CFA en Afrique gagne 30 000 euros par mois le président de la BCEAO le président de la BEAC la banque des états d'Afrique centrale gagne 30 000 euros par mois ils ne sont pas payés en France CFA 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 non 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 ils sont payés en euros ils sont payés 30 000 euros par mois net d'impôts et leur institution ne peut jamais faire faillite donc voilà les serviteurs africains comme le sont nos politiques ils vont travailler ou siéger à Bruxelles pour nous mettre en place la même mise de l'euro je reviens au texte oui le franc CFA n'est pas le seul frein au développement des pays qui l'utilisent d'autres obstacles peuvent être identifiés donc on va aller directement en conclusion juste j'en profite pour montrer voilà montrer allez-y on est à l'entrée vraiment il y a une personne qui vient de sortir là voilà donc c'est les employés de la banque de France mais aussi dans les mêmes locaux ou à côté ce que vous voyez derrière vous l'imprimerie de la banque de France qui imprime la quasi-totalité enfin peut-être pas quasi-totalité mais une bonne partie des francs CFA voire peut-être la quasi-totalité des francs CFA voilà ce genre de monnaie vous voyez est produite en France dont les taux de change sont définis en France à Paris une fois par an voilà l'agence France Trésor et plutôt le ministère de l'économie et des finances à Paris définit le taux de change entre le franc CFA et les autres monnaies entre l'euro c'est défini à Paris et c'est produit derrière nous à Clermont-Ferrand et donc vous voyez là la sortie et l'entrée on est à l'entrée des voitures et ici c'est l'entrée des visiteurs voilà là il y a des interviews qui sont faits par rapport à notre action sur la banderole vous ne la voyez pas il y a trop de journalistes devant mais c'est écrit France CFA virgule euro égal esclavage récupérons la planche à billets alors nous allons citer la déclaration finale pour les états généraux du franc CFA au lequel j'appelle la France les français la jeunesse française le gouvernement français à se joindre pour mettre fin à ce paradoxe de la servitude monétaire imposée par le franc CFA au regard de la pauvreté endémique des 14 pays utilisant aujourd'hui encore le franc CFA au regard du sang qui a coulé des héros africains qui se sont insurgés contre cette monnaie servile au regard de la jeunesse qui s'embrasse de l'OME à Douala en passant par Dakar, Bamako ou Abidjan le temps est venu de se réunir et d'établir un bilan sérieux de cette monnaie afin que les débats contradictoires soient féconds nous invitons les économistes les historiens les membres de la société civile et les politiques qui auront le courage de nous rejoindre à la table des négociations chacun a sa part de responsabilité nous appelons toutes les bonnes volontés afin d'élaborer dans un premier temps une méthodologie rigoureuse puis dans un second temps différents scénarii prospectifs permettant d'évaluer quel dispositif monétaire pourrait se révéler demain le plus pertinent pour décider du nom de cette nouvelle monnaie ainsi que des différentes étapes à suivre en établissant un échéancier précis pour sortir progressivement mais sûrement de l'ornière de cette monnaie qui nous tire vers le bas afin d'envisager rationnellement un changement de paradigme économique au niveau régional nul doute que certains craindront une déstabilisation de nos économies déjà fragiles mais vu notre niveau de développement actuel et la gabegie observée pourquoi ne pas oser le pari de l'avenir une monnaie par les africains et pour les africains gage de maîtrise de notre destinée vu les différentes raisons évoquées les problèmes soulevés les désirs d'avenir qui s'expriment ici nous en appelons à Bamako nous en appelons à Bamako ce 16 février 2019 au rassemblement en faveur d'un projet ambitieux les états généraux du franc CFA et des alternatives nous universitaires chercheurs militants acteurs de la société civile responsables politiques citoyens africains du monde entier j'ajouterai gilets jaunes puisqu'on est là nous engageons dans cette entreprise vertueuse par la création et l'impulsion de comités locaux inclusifs et d'un comité de coordination ces comités auront la responsabilité de faire un état des lieux exhaustif du franc CFA afin d'identifier les leviers d'une réforme monétaire profonde pour tous les pays concernés et de définir les alternatives idouanes sans a priori et dans le seul but de l'intérêt général fait à Bamako le seul génial t'es un OVNI citoyen c'est un OVNI mais écoute bravo merci merci d'ailleurs si tu peux offrir aux journalistes ces états généraux oui on va l'offrir aux journalistes voilà c'est pour vous je peux faire un petit coup d'arrivée expliquez moi un petit peu pourquoi vous êtes voilà donc il va expliquer aux journalistes ce qu'il vient de vous dire avec je suis présent parce que j'ai lu ce livre et dans ce livre M. Poemi en 1979 alors je résume je suis ici parce que j'ai lu ce livre et dans ce livre on dit que le pays la France est le seul pays dans le monde à avoir réussi l'extraordinaire exploit de maintenir sa monnaie et rien que sa monnaie dans des pays politiquement libres c'est à dire que suite à l'indépendance des pays africains il y a deux indépendances qui n'ont pas eu l'indépendance militaire et l'indépendance monétaire et donc depuis les années 60 14 pays d'Afrique 200 millions de personnes ce qu'on appelle le franc CFA qui est une monnaie qui est gérée par le trésor public français avec la possibilité pour la France d'avoir un droit du veto dans les institutions de décision justement de la banque centrale de la banque centrale des états d'Afrique de l'Ouest et la banque centrale des états d'Afrique centrale et qui permet justement de contrôler la politique budgétaire la politique de déficit la politique d'émission monétaire de création monétaire et comme tout le monde le sait l'euro également vous dénoncez l'euro pourquoi ? parce que vous pensez que l'euro a un peu augmenté les prix par rapport au franc vous souhaitez le retour du franc c'est ça non ? je pense que c'est pas la question de retour au franc c'est la question de la de la supranationalité de la monnaie un état qui ne contrôle pas sa monnaie c'est la monnaie qui contrôle l'état donc aujourd'hui ce que nous on demande c'est que les états contrôlent leur monnaie et contrôlent la création monétaire qu'il n'y ait plus de banque centrale dite indépendante des états parce qu'aujourd'hui elles sont peut-être indépendantes des états mais elles ne sont pas indépendantes des marchés financiers il y a des 28 banques systémiques JP Morgan, Goldman Sachs, BNP Paribas Société Générale qui font l'appui et le beau temps sur les marchés financiers vous savez qu'aujourd'hui on vient de verser 1300 milliards de dividendes à des gens qui sont déjà milliardaires ça s'appelle l'économie de marché Votre prénom c'est comment ? Sébastien Sébastien, vous pouvez vous donner votre nom ? Oui, Sébastien Périmony et il a un blog Péri, M-O-N-Y D'accord, et vous êtes du gilet jaune ou ça ? Je suis du gilet jaune de Paris De Paris, ok, merci et il a un blog qui s'appelle afriquedufutur.com où il développe beaucoup ses positions et ses questions-là et aussi les projets de développement bon il s'en fout C'est un projet de développement bref Non, parce que justement on va peut-être pas le développer ici et ça fait déjà pas mal de temps il y a pas mal de monde il y a quand même 300 personnes qui sont déjà là en train de dire qui partagent j'espère partager les amis donc voilà je rappelle on est ici à Chamalières c'est collé à Clermont-Ferrand voilà et on était donc devant la Banque de France de Clermont-Ferrand-Chamalières avec l'imprimerie de francs CFA et l'imprimerie d'euros pour dénoncer le point commun entre ces deux monnaies qui est la serviture de monétaire et donc Sébastien Périmony qui tient un blog je le rappelle www.afriquedufutur.com a développé justement la Sub-identification des deux livres qu'il est en train de vous présenter d'économistes africains qui ont dénoncé et surtout proposé une alternative c'est pour ça qu'il vous a lu les états généraux du franc CFA c'est pas juste un constat c'est qu'il y a une proposition et derrière le fait de reprendre le contrôle de sa monnaie et ce que je vous dis là et ce qu'a développé Sébastien c'est valable pour la France de demain c'est aussi la capacité à investir à long terme et à faible taux d'intérêt dans des projets utiles à la population d'arrêter le chantage que nous fait une chiapa par exemple sur le plateau de Hanouna hein où elle dit ok on va discuter de solutions les gilets jaunes ensemble tout est bienvenu comme idée mais en fait quand même sachez que si vous faites une nouvelle dépense il faut un nouvel impôt et comme les français ne veulent pas de nouvel impôt mais en même temps on peut pas creuser la dette donc bon sachez que quand même c'est cadré votre discussion ça on refuse les termes de ce débat qui sont faussés qui sont faux de l'autre côté de la Méditerranée comme ici voilà alors c'est pour ça voilà Bonjour citoyens on a été interviewé par des journalistes de la montagne oui donc il y a caméra et puis papier avec des questions un petit peu bizarre on nous demandait mais pourquoi vous êtes là qu'est-ce qui vous dérange avec le franc CFA etc que ce soit la dernière monnaie coloniale qui maintiennent dans la pauvreté 155 millions d'africains qu'est-ce qui me dérange bah beaucoup de choses en fait et après j'ai simplement demandé aux journalistes puis il n'arrivait pas à me répondre donc voilà 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 le quatrième pouvoir l'indépendance du quatrième pouvoir on est très loin de l'esprit de la charte de Munich de 1971 vous savez que nous Gilets jaunes constituant du 91 on a un projet pour les journalistes oui c'est que les journalistes puissent exercer leur métier sereinement ne soit plus en CDD ou en pige mais puissent se construire avec des CDI et que pour cela expulser tous les oligarques les 9 oligarques qui tiennent tous les médias presse radio télévision les expulser du capital des médias de telle sorte que les médias le quatrième pouvoir puissent être véritablement indépendants et appartenir et appartenir à ces salariés actuels sous forme de scope sous forme de coopérative oui et là effectivement ils auraient les moyens ils seraient plus en pige ils seraient plus en CDD ils auraient les moyens effectivement de traiter l'information d'une façon équitable pour permettre aux lecteurs aux auditeurs aux téléspectateurs de faire travailler leurs raisons et non pas l'émotionnel voilà on voit très bien le modèle C8 BFM LCI ce n'est que du sensationnel jouer sur l'émotion et finalement créer manipuler l'opinion publique donc voilà nous avons un projet pour nos amis journalistes et en fait il faut des fois se justifier sur des choses évidentes un principe de solidarité contre l'oligarchie qui n'a pas qui n'a pas de frontière mais qui a un visage par contre et donc c'est pour ça France EFA euro égal esclavage c'est qu'à un moment donné c'est ce que disait Sébastien c'est le même combat c'est le même combat les pauvres de France qui sont majoritairement gilets jaunes qui sont et qui soutiennent les gilets jaunes et qui sont dans la rue qui ont quitté de par la force des choses leur zone de confort on n'a pas d'autre solution que de se battre pour nous pour nos vieux pour nos enfants pour notre avenir finalement ce qu'on partage c'est ce que partage énormément d'Africains aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale et donc cette mise en esclavage par l'argent faut vous souvenir aussi des citations de monsieur Rothschild qui disait laissez moi le contrôle de la monnaie je n'aurai pas besoin de contrôler les lois alors la citation n'est pas exacte mais vous retrouverez on a compris l'idée l'affaire c'est que là on est pleinement dans cette illustration là où l'Europe contrôle la France qui contrôle l'émission monétaire et la masse monétaire l'argent en circulation pour 14 pays africains donc on est simplement et tout simplement dans du colonialisme remonte la banderole la belle banderole la belle banderole parce que le message est fort clair voilà et donc là on est devant la banque de France de Chamalières où il y a également l'imprimerie qui fait donc les francs CFA et les euros voilà c'est pas la même par rapport aux commentaires que j'ai vu sur le live Facebook c'est pas les mêmes imprimeries qui a brûlé les papiers spéciaux de cartes grises ça c'est ailleurs ce n'est pas l'imprimerie qui va fermer entre Tours et Blois ici nous sommes à Chamalières elle va pas fermer voilà donc voilà j'en profite là c'est la photo j'en profite pour vous montrer ce formidable tract voilà hop je vous montre ça avec les conditions du direct en live voilà pas de démocratie sans banque nationale nous les gilets jaunes constituant du 80 attendez je reviens les gilets jaunes constituant du 93 on l'a distribué le plus qu'on a pu depuis 3 mois sur Paris qui permet en fait de saisir en quelques chiffres le chantage de la dette en France voilà avec vous voyez donc le cumul de tout ce qu'on a payé d'intérêts sur la dette depuis 1970 à 2018 et donc la zone en gris foncé c'est les intérêts et les bâtons c'est l'ensemble de la dette donc la dette on l'a déjà payé et que vous voyez ça c'est le même type d'esclavage monétaire ou de colonialisme monétaire que le franc CFA donc en Afrique francophone voilà donc on va vous laisser là mais sachez que ce qui nous unit est toujours plus fort que ce qui nous divise oui Benjamin ah ben attendez j'allais rendre le live mais Benjamin voulait dire quelque chose oui Benjamin alors je voulais apporter une précision parce que bonjour c'est Benjamin des gilets jaunes constituants 93 et des gilets jaunes solidarité et progrès et en fait ce que je voulais apporter c'est une précision c'est qu'il y a une ouvrière qui m'a dit en fait le donneur d'ordre par rapport à l'impression et la création du franc CFA n'est plus la banque de France c'est c'est la banque centrale européenne elle-même et oui parce que le patron de la banque de France c'est c'est la banque centrale européenne voilà et donc du coup en fait c'est tout la même merde donc c'est Mario Draghi qui définit les ordres aujourd'hui c'est Mario Draghi qui fait le franc CFA et qui définit les ordres de création du franc CFA et de comment on gère la chose moi genre on a utilisé pas mal de termes forts moi il y a un terme qui vient à l'esprit c'est après cette question de la monnaie c'est une question d'expropriation du peuple de sa politique économique et de son avenir c'est exactement ça de l'autre côté de la Méditerranée comme ici si on veut résoudre raisonnablement humainement la question de l'immigration aucun mur n'empêchera les immigrants de fuir la pauvreté la guerre civile par contre ce qui fait que les gens restent dans leur pays et contribuent par leur travail par leur action citoyenne à bâtir ce pays faire d'être un bâtisseur pour lui et pour ses enfants pour elle et pour ses enfants c'est une politique économique dans lequel on reprend le contrôle ils reprennent le contrôle sur leur monnaie et investissent dans ce qui est nécessaire en termes de développement en termes de pont de barrage en termes d'agriculture autosuffisante donc voilà et si on touche à cette question de la monnaie c'est derrière tout un édifice qui s'effondre c'est le FMI à la poubelle la banque mondiale à la poubelle ces banques commerciales arrogantes qui sont les conseillers du prince à la poubelle c'est ce système financier économique qui donnera la poubelle donc toute résistance ici en France contre la servitude monétaire que représente aujourd'hui l'euro et que représente aujourd'hui la banque centrale européenne c'est aussi un coup de poing ou un uppercut pour aider nos amis en Afrique contre le franc CFA c'est exactement ça c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui il faut savoir qu'on est venu la région parisienne on est parti à 6h du matin on a payé de nos poches l'essence de la voiture et le péage qui est c'est un passant très cher voilà avec nos petits moyens on a pu rejoindre deux gilets jaunes du 63 d'ailleurs je vais peut-être leur demander un peu est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que je peux quand même demander à gilets jaunes du 63 un peu voilà parce que donc on est venu à rejoindre deux gilets jaunes du 63 avec ce gilets jaunes France peuple agonisant excuse-moi citoyenne on vous laisse le tract bonjour yannick véronique voilà on se connaissait pas non on a fait une action en commun voilà est-ce que je peux fumer ton visage ou ça te dérange non ça me dérange pas voilà on a 300 personnes là en direct ça me dérange pas puisque je fais rien de grave d'accord voilà voilà pourquoi tu es venue je suis venue parce que il est hors de question que je ferme mon gilets jaunes dans une poche que j'arrête ces mouvements là parce que pour moi c'est le moment je me fais sortir dans la rue pour la première fois de ma vie donc je suis venue pour participer pacifiquement bien évidemment à toute action que je peux voir observer voilà et donc tu es contre la servitude monétaire le chantage à la dette permanente c'est à peu près ça est-ce que tu tu as eu la bonne idée de ne pas de ne pas suivre le débat Shiappa Hanouna ah oui moi bien évidemment parce que en fait pour résumer j'ai boycotté les médias très bien il y a 10-12 ans parce que bien évidemment je ne regarde tout ça très bien en fait je me suis refermée dans une grotte parce que je sentais trop de choses négatives d'accord et je voulais pas être influencé sans préserver c'est très bien parce que justement elle a commencé le débat en disant tout ce qu'on va discuter c'est très bien mais de toute façon il faut pas creuser la dette donc vous voyez le cadre est posé la cage mentale est posée donc effectivement c'est pour ça qu'on a fait ce petit tract je sais pas si tu as eu le temps de prendre connaissance si j'ai commencé de le lire mais j'ai pas eu le temps de le finir j'avoue on l'a pu le distribuer comme à plusieurs milliers d'exemplaires depuis maintenant 3 mois à Paris parce qu'effectivement beaucoup de gens qui réfléchissent pas plus peut dire bah oui mais il faut bien payer la dette non mais quand on leur explique que 60% de la dette de la France actuellement c'est des intérêts et pas du capital ils disent attends attends pause là qu'est ce que tu dis répète un peu et qu'ils prennent le temps de regarder ça voilà bah super donc vous êtes sur un rond-point tu es sur un rond-point j'ai longtemps été sur un péage d'accord et puis est arrivé le moment où on ose a demandé gentiment de ne plus être là d'accord donc bah on est parti parce qu'on n'est pas du genre à pouvoir forcément imposer nos choix par contre bah voilà je continue à faire des petites actions ça reste très simple comme ici aujourd'hui des marches citoyennes parce que je trouve que c'est le moment où en fait ça permet à chacun de se rencontrer d'échanger de créer des liens de s'unir et de montrer quelque part notre force et je suis également avec un groupe on est en train également de créer un festival pour essayer de générer un petit peu de on va dire de d'ambiance positive de liens pourquoi pas créer des liens sur du long terme parmi toutes les régions un petit peu comme ça se produit finalement aujourd'hui d'accord c'est très très bien de créer des liens autres que les réseaux parce que finalement les réseaux c'est ça c'est bien mais c'est pas il faut qu'on se rencontre en vrai c'est ça et d'ailleurs après cette opération là on va aller voir d'autres gilets jaunes du centre et boire le café ou autre chose et discuter voir un peu comment ça fonctionne etc on va échanger et même si on a des désaccords etc c'est normal ce qui nous unit est toujours plus fort que ce qui nous divise si on discute ce qui doit nous unir c'est ça exactement le but étant quand même de rester tous unis tout le temps il est normal qu'on ait des différences parce qu'on est tous différents on est des humains d'accord on a tous des volontés différentes donc à la sortie il est clair que si on se rencontre pas ne serait-ce que pour échanger donner nos avis on peut pas avancer exact le but étant d'avancer tous vers le même objectif voilà récupérer retrouver je sais pas comment le dire un petit peu plus nos droits pas un petit peu plus nos droits ouais moi je non mais soyons honnêtes le fait que 10 à 15 millions français sont soit en galère soit en très grande galère qu'ils soient retraités qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas ce n'est pas un problème individuel c'est un problème d'un système économique et social qui ne marche pas c'est un engrenage c'est un engrenage c'est un engrenage donc on change le système on y réfléchit on peut pas accepter que 10 à 15 millions de français ou plus soit sur le carreau c'est pas normal on est en 2019 on est en France c'est pas logique c'est pas logique je suis entièrement d'accord et nous ce qu'on est venu dire aussi c'est que si des pays veulent se développer par eux-mêmes c'est normal qu'ils puissent le faire c'est sûr qu'ils puissent avancer d'eux-mêmes voilà exactement nous ne sommes pas les maîtres de personne nous sommes nos propres maîtres mais nous sommes maîtres de notre destin c'est ça et raison pour laquelle nous sommes dehors il y a quand même une chose qui est intéressante dans la constitution actuelle qui est très critiquée c'est l'article 2 le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple si on s'amuse bien à lire la constitution quoi qu'il en soit déjà il faut commencer par là comme dit monsieur Soir commençons déjà par lire la constitution avant de la critiquer d'abord lisons-là déjà ça sera un gros éloi qu'on aura fait très bien merci merci à toi et puis à tout à l'heure pour le café alors bien sûr je remonte la banderole juste et on va arrêter là voilà on continue à discuter voilà donc les gilets jeunes constituants du 93, du 94, du 91 et du 63 étaient présents aujourd'hui pour dénoncer le franc CFA et l'euro comme une monnaie de servitude des peuples